Deux minutes pour comprendre, c'est bientôt les vacances, on va tous prendre des bains ou faire des sports nautiques et on peut ressentir une douleur après ces activités. Je suis avec le docteur Philippe Lafosse. Philippe Lafosse, vous êtes ORL à Paris. Alors les types de douleurs peuvent être différentes après les activités nautiques. Il peut y avoir une douleur qui est une douleur peu importante après un bain dans une piscine ou au bord de la mer où on n'a pas reçu particulièrement de choc et en sortant on sent une douleur dans une oreille. C'est en général unilatéral et si on commence à se frotter un petit peu comme ça le pavillon de l'oreille et tout ça, ça fait plus ou moins mal. Il s'agit en vérité très souvent d'une petite otite externe, une petite inflammation au niveau de l'oreille et externe. Dans les cas graves, ça évolue spontanément et éventuellement vous pouvez aller chez le pharmacien et lui demander qu'il vous donne des gouttes qui vont vous soulager. Dans l'autre cas, on a fait du skinautique, on a fait du surf où on a reçu une grosse vague dans l'oreille et on ressent une douleur. Qu'est-ce que c'est ? Alors dans ce cas-là, il faut faire attention. Il peut y avoir plusieurs causes à cette vive douleur. D'abord, il faut savoir si cette douleur était isolée ou pas isolée. Si elle s'accompagne d'une perte de l'audition, il faut se méfier qu'il peut y avoir soit une perforation de ta panique, soit on peut avoir un petit bouchon dans l'oreille et ce bouchon avec de l'eau va être enfoncé et va provoquer à la fois une douleur et une perte de l'audition. Mais dans tous les cas, lorsqu'il y a à la fois une douleur vive après un choc, il faut consulter. Voilà, vous savez quoi faire si vous ressentez maintenant une douleur vive après un choc lors d'un sport nautique ou d'une bainade. Sans tarder, allez consulter votre ORL ou rendez-vous aux urgences. A très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501